Musique de générique 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 Il ne faut pas parler de point ou de point. Il n'y a pas de point. Oui, il n'y a pas de point. Maintenant, on va voir que avec une conurbation, un triangle Dakar Mbour-Thiès c'est que il y a un tour du monde qui va revenir à Dakar Thiès est venu à Dakar et la zone d'influence est en triangle avec 2 d'équipes C'est un peu plus de mer, mais aussi de plus en plus. Si vous avez un peu plus de mer, on peut dire qu'il y a une ébullition urbaine. Donc, on peut voir que si vous avez un ébullition, il y a un peu plus de mer. On l'a vu. C'est ce qui était, Jame Ndiaye, qui était à l'intérieur du triangle et à l'isobarycentrou. C'est ce qui était la stratégie pour que nous devions faire un peu ou envisager un peu. C'était naturellement ça. On devait voir comment c'était. Les gens ont un peu critiqué. Jame Ndiaye, ils ont fait ce que tu as dit. Mais pour regarder la vision de la logique, c'est vraiment... Mais c'est une zone de connexion des deux points. Si tu ne la maîtrises pas, c'est qu'il y a des désordres. Donc, tu maîtrises le cerveau et qu'il n'y a pas de crise cardiaque. Il n'y a pas d'asphyxie. Oui, il n'y a pas d'asphyxie. Donc, naturellement, le flux doit venir. Il n'y a pas d'autre. 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 Il n'y a pas d'équilibre. Pendant ce temps-là, il y a des métropoles d'équilibre. On les a développés sur le plan national d'aménagement et de développement durable du territoire. Le PNADT. Tamba est une métropole d'équilibre. Il n'y a pas d'autre. Il y a des zones où il y a des zones. Il y a des zones où il y a des influences. Il y a des infrastructures. Pour les fixer. Il y a des zones où il y a une vie. Il y a des zones où il y a des zones où il y a des zones. On sait que l'université de Sénégal orientale où il y a des domaines. Il y a des domaines où il y a des domaines sur le Sénégal oriental. Aujourd'hui, ce n'est pas le type d'un part de l'université. Il y a des domaines. Il y a des domaines qui vont les meilleurs. Les domaines ont des domaines dans la région. Les domaines ont un problème dans la ville. On s'est posé une forme d'un université en genauso. mais vraiment, c'est l'impact du monde. L'impact du monde. Maintenant, il y a des hôpitaux, des routes, des autoroutes, le programme agricole est venu et tout ça. Donc, on peut dire que c'est l'émergence en marche, mais dans sa vision territoriale. Dans sa vision territoriale. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Nous sommes dans une logique, on parle de 100 000 logements. C'est-à-dire que les SICAP, les sociétés nationales, les phares, ils ne peuvent pas nous produire. On a dit que les privés sont vraiment des géants immobiliers. Ils sont en train de faire une collaboration. Ils sont en train de faire une collaboration pour vraiment atteindre ces objectifs. Tu sais que les privés sont une partie intégrante dans le programme. Parce que aujourd'hui, nous avons 100 000 logements. C'est un HLM. Ils ont des hôpitaux. Mais les privés aussi, le privé national, et le privé international. Ils sont en train de faire. Parce que, l'offre, c'est un HLM. Pour pouvoir satisfaire-la, il faut que tu ailles tous les produits, regarder leurs capacités, réunir, conjuguer leurs efforts pour qu'ils puissent répondre à la demande. Parce que la demande, non seulement, c'est une question, mais il y a beaucoup. Parce que comme je l'ai dit, ta demande, c'est toi, la demande, la demande, les sénégalais, les sénégalais, parce qu'ils ne sont pas salinés à la table, nous ne t'avons pas besoin, nous ne t'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Donc, ça n'a pas besoin de SICAP, ou de HLM. Il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, au-delà des contrats d'objet et de moyens, ce qu'on a signé, il y a des conventions privées au nombre quasiment d'une trentaine. Il y a des conventions privées qui ont déroulé dans le cadre des cent mille logements. Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici à Malie, ou à Dubaï, pour apporter leur édifice pour leur savoir-faire et ce que tu connais, c'est leur temps-là. Je n'ai pas de questions parce que les Sénégalais, ils veulent bénéficier sur le programme. C'est-à-dire, 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 100 mille logements, c'est une équipe de gestion. Donc, 100 mille logements, ils sont rattachés au ministère de l'Irbanisme, du logement et de l'hygiène publique. C'est-à-dire, la direction générale, la construction et de l'habitat. Et, nos frères, ingénieurs polytechniciens, Amourdou Tiam, les gens ont dit. Il y a des équipes, ils ont recensé ça. Si vous avez fait un FHS, ils ont un guichet unique qui est ici, au niveau du siège du fonds pour l'habitat social. Donc, un guichet unique prendra tous les aspects donc, vous pouvez déposer et prendre un compte de ces billes et voir si on a un HLM pour les produits ou les produits ou les produits ou les produits ou les produits privés à quel programme. Donc, c'est là où vous pouvez aller. C'est ici pour que vous pourriez parler du programme. Je voudrais parler de la spéculation mais comme je l'ai dit, c'est une table qui pourrait parler ultérieure. Mais nous sommes aussi du Sénégal. Vraiment, on parle de l'accès à l'habitat. C'est une problématique mais l'inondation au Sénégal est un problème avec les bidonvilles. Comment est-ce qu'on a fait pour régler cette situation? Depuis l'heure, chaque année, on prend des milliards pour les inondations mais ça ne change rien. Est-ce que l'architecture n'est pas vraiment la zone et la zone doit régler l'inondation? Non. Améliorer, d'accord. ça ne change rien, je ne suis pas d'accord. Parce que en 2009, j'étais le directeur technique du fonds le soldat international. Donc, je sais beaucoup de l'inondation et de l'architecture en 2023. C'est 14 ans après. oui, il y a encore des choses à faire. Il y aura toujours des choses à faire. Parce que la nature m'a dit qu'elle a pris un peu. un peu. Mais, aujourd'hui, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait se faire, c'est qu'il fallait le faire. Il y a des choses Il y a quelque chose que je ne sais pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Parce que c'est un problème. Tu sais que si tu es aujourd'hui qu'une commune entière est entrée et que avant de trouver la solution c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Parce que si tu es et que tu es et que tu es et que tu es et que tu es pour trouver une solution et que tu as ce qu'il y a. Nous sommes spécialistes mais il y a une solution pour que tu peux mesurer la complexité C'est un peu compliqué. Deuxièmement ce que tu sais c'est que c'est que il y a il y a un assainissement mais regarde ce qu'il y a il y a qui permettent la saleté de la saleté de la saleté mais la saleté sénégalaise est et la saleté pour la saleté C'est un problème d'accord problème de citoyenneté je l'ai dit plusieurs fois la saleté je l'ai dit à la saleté on l'a dit à la saleté à la gâchée mais on l'a dit évacuer et on l'a dit à le 100 000 200 000 ou 300 000 500 personnes qui se trouvent à la saleté et à la belle C'est ce que nous faisons. Un autre problème c'est qu'il n'y a toujours pas d'inondation. Il y a des dégâts. 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 Normalement, il y a des dégâts, qui n'a pas d'affectation. Il y a des dégâts. Pendant les périodes sèches, il y a eu des problèmes de navette. Il n'y a pas d'affectation. Il y a des dégâts. 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 C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est une interrogation. On doit réfléchir. Il y a des problèmes d'urbanisme. Il y a des problèmes d'environnement. Il y a des problèmes de cadre de vie. Surtout. Il y a des problèmes d'avenir. Il y a des planifications urbaines. Il y a des problèmes de vie. C'est une réflexion globale. Inondations est une conséquence. Consequence de situation de négligence. Ou de catastrophes naturelles. Mais ceci, il y a des problèmes. Il y a 7 ans. Les gens parlent de Banda, Niagoba, Tali Diallo, Medina Maren, Darussalam 9-6, Kirmasar, Waqinan, Gunas... Toutes les zones, nous l'avons fait. Nous pouvons l'aider à la négligence de la part de l'Etat. Parce que si nous déclarons des ordres, c'est-à-dire, nous devons aller à l'honneur, nous devons aller à l'honneur et aller à l'honneur. C'est ce que nous pouvons faire. Vous savez, c'est quelque chose d'accord, mais il ne peut pas être d'accord. 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 Mais il ne peut pas être d'accord. Parce qu'au fond, on a vécu des périodes de sécheresse. Parce qu'il y a une alternance de saison, ça permet à nous de les faire une mauvaise vie. Il y a des choses qui sont en train. Nous devons aller à l'honneur. Si nous devons aller, nous devons aller à l'honneur. Mais si nous devons aller à l'honneur, nous devons aller à l'honneur. Donc, l'exode rural, nous devons aller à l'honneur. Nous devons aller à l'honneur. Parce qu'il y a l'espace, nous devons aller à l'honneur. 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 C'est incroyable. Maintenant, il faut interroger notre histoire. Mais il faut que nous devons aller à l'honneur. Il faut que nous devons aller à l'honneur. Il ne faut pas négliger de nous le prendre à bras-le-corps. Certains, le plan décennal de l'Honneur a été très bien. Dans le cadre du projet. Quand nous avons travaillé à l'ADEM, nous avons déjà travaillé à l'honneur. D'abord, c'était 22 millions d'euros. Il n'a pas investi dans les infrastructures. Il a fait partie de l'honneur. Il a fait partie de l'honneur. Onnace, il a fait tout. Etat, dans le cadre des plans directeurs d'assainissement. Il a fait ce qu'il a fait. Dans sa stratégie nationale d'assainissement. Mais c'est vrai. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Vraiment, le mal est très profond. Donc, pour régler ça, ça ne va pas être facile. Nous vous remercions, le directeur, pour le remercier. Donc, vous avez fait le cadre que vous avez fait ce dernier. En tout cas, vous avez fait d'abord le cadre d'émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. De temps en temps, dans ces domaines, il faut que vous êtes intéressés. Nous sommes très intéressés. Nous sommes très intéressés. Je ne sais pas. J'ai vraiment eu ce qui est. Voilà. Je suis maintenant. Il faut que vous remercie. Aujourd'hui, nous devons être plus intéressés. Les gens ne peuvent jamais s'éloigner. Les gens ne peuvent pas s'éloigner. C'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Aujourd'hui, les gens qui sont en activité retraite n'ont jamais été à l'aimac. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai profité d'en dire qu'ils devraient prendre les enfants de leur vie. Les gens sont Amri Diop, Boujérald, Abou Gaye Sec, Alé Badrissi. Aujourd'hui, les gens sont ceux qui sont en urbanité, aménage-ci. Mettez-moi un rapport avec eux. Ils sont tous ceux qui sont en activité. Dans une seule et même réflexion, j'ai déclaré que le Sénégal était en train d'être dans son doyen Mansour Tal, Omar Sissé. C'est un pouls assez fort. Pourquoi le Sénégal peut s'occuper de l'arrivée ? Il faut qu'on puisse le faire pour qu'ils puissent avoir. Pour qu'ils puissent avoir des gens qui sont en train de voir. C'est un pouls assez fort. Merci beaucoup, directeur. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on était avec Mamoudou Kassé, directeur général de la SICAP-ESPA. On a parlé de l'accès à l'habitat. On a parlé de l'aspect. On a parlé de l'inondation sur les inondations. Tout est réglé. On a vraiment voulu développer la réflexion. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.